Nous reprenons la suite de la discussion du projet des lois adopté par l'Assemblée nationale ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Dans les discussions des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 218 rectifié au sein de l'article 2. Je rappelle que nous avons 7 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et que 2 amendements sont identiques. Pour l'amendement 218 rectifié, il n'est pas défendu. Le 254 est présenté par madame Conti-Morin. Merci monsieur le président, madame les ministres, mes chers collègues. L'Assemblée nationale a adopté un amendement ayant pour objet d'aligner entre les filiations par le sang et adoptives les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille. En cas de désaccord ou d'absence de choix des parents, les premiers noms de chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique, seront dévolus à l'enfant. Notre commission des lois a cependant supprimé cette avancée. Pourtant, les motivations des députés étaient légitimes. Elles poursuivaient un but d'égalité entre les enfants car à défaut de choix des parents, le maintien d'une règle d'attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d'introduire une rupture d'égalité entre les couples, suivant qu'il s'agisse d'une filiation par le sang ou adoptive. En effet, dans le premier cas, c'est le nom de famille du père qui prévaudra, alors que dans le second, le nom sera choisi dans l'ordre alphabétique. Argument contre cette harmonisation des règles de dévolution des noms de famille, on nous avance un souci de simplification et surtout un souci de préserver l'histoire familiale à travers la généalogie. Mais l'histoire n'est pas que masculine. Les recherches généalogiques ne se réduisent évidemment pas à la branche paternelle. La branche maternelle participe aussi de l'histoire familiale. Le fait qu'il y ait plusieurs noms ne devrait pas nuire aux recherches. L'argument avancé n'est donc pas convaincant et nous vous proposons par cet amendement de revenir à la règle adoptée par nos collègues députés. Merci, chers collègues. L'amendement 149 rectifié, présenté par M. Ruckier. Merci, M. le Président. On a gardé saut, mes chers collègues. La linéa 3 de l'article 2 prévoit qu'en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un des parents peut le signaler à l'officier de l'état civil, le cas échéant à la naissance de l'enfant. Or, la rédaction actuelle ne permet pas de savoir quel est le délai jusqu'auquel cette contestation peut être signalée et laisse même entendre que cette possibilité pourrait se faire sans limitation dans le temps après la naissance. Or, l'immutabilité du nom et la nécessaire stabilité de l'état civil requièrent de limiter dans le temps la manifestation de ce désaccord. La modification proposée permet de limiter la manifestation de ce désaccord au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite en cas d'établissement simultané de la filiation. Il s'agit donc d'un amendement de sécurisation juridique. Merci, chers collègues. L'amendement 93 rectifié bis est présenté par monsieur Gellard. Merci, monsieur le président, monsieur le président, madame le garde des Sceaux. Je ne suis pas convaincu du tout par la proposition de notre rapporteur sur le choix du nom en cas de désaccord des parents parce qu'il n'a pas prévu des hypothèses qui malheureusement existent qui sont des hypothèses de vengeance éventuelles de l'un des parents à l'encontre de l'autre. Eh oui, ça peut exister malheureusement. Alors j'avais préparé quelque chose mais j'en suis pas satisfait non plus. Parce que je trouve que nous sommes dans une situation très compliquée, très difficile et que tout ce qui concerne le nom est loin d'être parfait. Et d'ailleurs la loi que nous avons adoptée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années est une loi imparfaite et qui ne permet pas de résoudre correctement les problèmes dans la continuité historique qu'aime tant monsieur Swer. même si on change un certain nombre de concepts. Alors je pense que nous allons vers de grandes difficultés en ce qui concerne l'usage du nom. Je ne suis pas satisfait de l'amendement du rapporteur, je ne suis pas satisfait non plus de l'amendement que je dépose. C'est la raison pour laquelle je le retire. Mais je tenais à m'exprimer et je souhaite que dans le droit de la famille que nous allons avoir à examiner, nous repensions aussi le problème du nom. Merci chers collègues. L'amendement 278 est présenté par monsieur le rapporteur au nom de la commission des lois. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président, qui tombera si l'amendement présenté par monsieur Mézard est adopté. Merci. L'amendement 132 rectifié bis est présenté par madame Al-Bassar. Il est défendu ? Il est défendu. Le 177 rectifié bis est présenté par madame Morin de Sailly, par monsieur Roche. Tout le monde n'est pas enormi. Bon, si vous en êtes d'accord, cette présentation vaudra pour l'amendement 175 et pour l'amendement 276, puisqu'il s'agit d'un dispositif similaire. Avec cet amendement, nous souhaitons réaffirmer notre position formelle à toute disposition qui contribuerait à la concentration des noms sur les 13 premières lettres de l'alphabet. Le dispositif que nous vous proposons serait que l'ordre des noms soit déterminé par tirage au sort plutôt que de se référer à l'ordre alphabétique comme le prévoit actuellement le texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. Alors, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Merci, monsieur le président. La commission a mis un avis défavorable à l'amendement 254 du groupe communiste qui, en effet, revient au système de l'Assemblée. dont je vous ai exposé tout à l'heure que nous avions trouvé un système plus, je dirais, logique et qui reprend le nom du père dans la très grande majorité des cas. Donc, défavorable au 254, par contre favorable au 149 rectifié, qui permet de bien préciser les cas et comment les époux pourront faire connaître leur absence d'accord. Par contre, alors, retiré, le mien, je l'ai présenté rédactionnel, il tombera si celui de monsieur Mézard est adopté. Madame Lipiette, il est défendu. Madame Lipiette, elle, au lieu de prendre le nom, etc., elle dit on va tirer au sort. Bon, la commission a trouvé que pour le nom de famille, tirer au sort, vraiment, déjà que le système proposé peut prêter à certaines interrogations, dont celle de Patrick Gellard, le tirage au sort, ça me paraît encore pire. Quant à l'amendement qui était présenté par monsieur Zocchetto, alors c'est dommage que monsieur Zocchetto ne l'ait pas présenté lui-même, parce que cet amendement concerne véritablement monsieur Zocchetto, par un Z, en comprenant que monsieur Zocchetto veuille que les Z continuent à exister. Et donc, et voilà, donc contre cet amendement également. Bon. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, concernant les Z, je n'ai que quelques rares souvenirs des enseignements sur le latin et le grec que j'ai eus au lycée. Je me souviens d'un magnifique film de Costa-Gavras, et Z signifie « il est vivant ». Et c'est un film absolument splendide que j'ai vu, oui, oui, absolument, oui. J'étais étudiante il y a longtemps, il y a très longtemps. Même avis sur les amendements, tout en entendant les arguments de votre amendement, madame la sénatrice, parce que je crois qu'il faut rappeler effectivement que l'histoire n'est pas que masculine. Donc ce sont des arguments que j'entends, mais je pense qu'il faut qu'on parvienne vraiment à installer ce débat dans la société, à l'approfondir et à faire qu'on se l'approprie de façon à arriver à changer, d'une certaine façon, à changer d'époque sur la question du nom. Donc, plutôt que de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui avait d'incontestables défauts, mais en insistant sur le fait qu'on ne règle pas le problème définitivement, parce qu'il est injuste, et d'une certaine façon, pardon à ce que cela peut blesser un peu, mais un peu archaïque de s'accrocher au nom patronymique, ainsi déterminé. J'entends les arguments, mais je pense que la rédaction de la commission des lois est quand même meilleure que celle du texte sorti de l'Assemblée nationale. Pour cette unique raison, le gouvernement y met un avis défavorable. Monsieur le sénateur Roquiez, par contre, votre amendement introduit des éléments de précision, et très intéressant aussi pour l'officier d'Etat civil, qu'il convient de décharger de la responsabilité de conserver l'information sur le désaccord. Donc, le fait de mettre un délai et de le concevoir ainsi, améliore réellement le texte. Donc, le gouvernement y met un avis favorable sur votre amendement. Merci, madame la ministre. Alors, nous votons sur le 254. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. L'amendement 149 rectifié. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement est adopté. Le 278 tombe. Le 132 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Enfin, le 177 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Vous êtes sûr ? Il y a un doute à l'arrivée. Il y a un peu. Il y a un peu. Alors. L'amendement n'est pas adopté. Nous avons cinq amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 65 rectifié bis est présenté par monsieur Gellard. Merci monsieur le président. Si vous voulez bien, je vais présenter le 65 rectifié bis, le 66 rectifié bis et le 67 rectifié bis. Absolument. Alors, l'ensemble de ces amendements concernent naturellement le non, mais ils sont la conséquence logique de notre position antérieure en ce qui concerne le refus de modifier les règles applicables en matière d'adoption plénière. Comme nous sommes hostiles à cette modification, nous le sommes autant en matière de transmission du non. Et c'est l'objet de l'amendement 65 rectifié bis dans ses alinéas 6 à 13. De même, nous avons un amendement qui complète le précédent, l'amendement 66 rectifié bis, qui fait que comme nous sommes opposés aux modifications des règles applicables en matière d'adoption plénière et que nous le sommes également en matière de transmission de non, nous avons remplacé les 5 alinéas qui étaient supprimés par nous par 5 autres alinéas qui le remplacent et qui fait que nous précisons bien comment nous entendons transférer le non de l'adoptant à l'enfant. Enfin, le dernier amendement, le 67 rectifié bis, c'est le problème justement de sauver certains noms, de faire en sorte que le juge puisse intervenir dans l'intérêt de l'enfant et faire en sorte qu'il puisse inverser le cas échéant, l'ordre dans lequel on avait choisi les noms. Merci. Le 276 a été donc présenté, le 94 rectifié bis, c'est encore Patrick Gellard. Excusez-moi, les auteurs de cet amendement, donc moi-même, souhaitent éviter qu'un adoptant seul, dans le cas où il aurait adopté conjointement un enfant, puisse demander seul au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant adopté. Nous souhaitons qu'il y ait, dans ces cas-là, les deux parents qui interviennent. Merci, chers collègues. Pour le 276, il est donc tombé. Je demande à monsieur le rapporteur l'avis de la commission. Merci, monsieur le Président. La commission a mis un avis défavorable aux deux premiers amendements de monsieur Gellard. Le 65... Oui, rectifié le 66, puisqu'ils vont... C'est la conséquence logique de l'opposition de monsieur Gellard à l'adoption par les couples mariés et de même sexe. Sur le 67 rectifié bis, qui dit que le juge peut inverser l'ordre à l'intérêt des enfants, la commission a émis un avis favorable, mais à titre personnel, j'ai donné un avis défavorable. En effet, ce dispositif n'est pas nécessaire, parce qu'en cas d'adoption conjointe, l'absence de déclaration conjointe des parents est d'exception, puisqu'ils sont tous les deux partis au jugement d'adoption. Et donc, on peut penser qu'ils ne vont pas être en désaccord à ce moment-là sur la façon dont le nom sera donné à l'enfant. Donc, la commission a émis un avis favorable. À titre personnel, j'y suis défavorable. L'amendement de monsieur Zocchetto tombe. L'amendement numéro 2 de monsieur Gellard, à titre personnel, j'y suis défavorable parce qu'il me paraît superfétatoire. Il est évident que la précision proposée va de soi. Les adoptants sont, par définition, des gens mariés. Donc, il me paraît inutile de le préciser, mais bon. Monsieur Gellard le souhaite. Avis favorable de la commission, défavorable du rapporteur. Le 219 a été appelé ? Non. Voilà. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, un avis défavorable sur tous ces amendements. Le doyen Gellard a le mérite de continuer jusqu'au terme de la discussion de ce texte sur sa prise de position initiale concernant l'ouverture du mariage et de l'adoption. Nous avons aussi le mérite de tirer toutes les conséquences de l'adoption de l'article 1er. Et, par conséquent, tout en saluant cette cohérence et cette constance, nous émettons un avis défavorable. Merci, madame la ministre. Alors, nous sommes sur le 65 rectifié bille. J'ai une demande de parole, de l'explication de vote de monsieur Cidot. Oui, merci, monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, chers collègues, J'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'au fond, monsieur le rapporteur dit souvent « je ne suis pas d'accord » sans donner d'explication, d'argumentation. Je trouve ça particulièrement déplorable. Moi, j'ai été souvent rapporteur sur un certain nombre de textes et je m'échinais à expliquer la position de la Commission, ce qui m'amène au deuxième point que je voulais aborder. Et ça ne date pas de cet instant. J'ai remarqué cet après-midi, comme mes collègues d'ailleurs, que vous mélangiez trop souvent votre position à vous par rapport à la position de la Commission. Monsieur le Président, c'est inadmissible que monsieur le rapporteur s'exprime en fonction de la décision de la Commission. C'est très bien. Maintenant, s'il s'exprime en son nom, il change de place. Mais il ne faut pas mélanger les genres. Et j'ai remarqué, je vais plus loin, qu'il passe plus de temps à expliquer sa position personnelle que la position de la Commission. Ça n'est pas admissible. Merci, cher collègue. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur Sidot, je souhaite vraiment répondre à votre intervention. Parce que, premièrement, monsieur Jean-Pierre Michel a rendu compte scrupuleusement pour tous les amendements pour tous les amendements de la position de la Commission. Deuxièmement, il est, monsieur Sidot, de tradition constante ici, comme à l'Assemblée nationale, que lorsque le rapporteur n'est pas en accord avec la position majoritaire de la Commission, il peut exprimer sa position personnelle. Cela existe depuis toujours. Et monsieur Michel a exercé ce droit avec beaucoup de modération. Ensuite, je pense qu'il faut faire très attention, monsieur Sidot, parce qu'il arrive aussi, quelquefois, que certains présidents de Commission s'expriment à cette tribune en faisant de la première ligne à la dernière un discours qui pourrait être celui du porte-parole de leur groupe. Chacun s'exprime comme il le veut. Nous n'avons pas fait de remarques jusqu'à ce jour à cet égard. Il peut arriver, d'ailleurs, que lorsque l'on parle en tant que président de Commission, on défend quelquefois les choses avec sa personnalité, mais je tiens à dire, quand même, parce que chacun peut le constater, qu'il y a une grande honnêteté, intégrité, rigueur dans la manière dont monsieur Jean-Pierre Michel accomplit sa mission. Monsieur Retailleau, pour explication de vote. Simplement, un mot, je ne dirai rien vraiment sur le rapporteur, simplement, le président de la Commission, un président de la Commission vient de mettre en cause un autre président d'une autre Commission, mystérieusement d'ailleurs, mystérieusement. Donc, tous les présidents de Commission ne sont pas là. Non, mais tous les présidents de Commission ne sont pas là. Donc, si vous avez des noms à mettre en cause des présidents de Commission, faites-le au moins en leur présence. Ça nous permettra d'abord, ça nous permettra d'une part, de voir qui vous visez, et ça leur permettra ensuite de pouvoir répondre à vos attaques, monsieur le président. Merci, chers collègues. Monsieur Leleu, pour explication de vote. Merci, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Je voterai bien entendu contre cet article 2 pour deux raisons. La première, qui est une raison de fond. Puisque le projet de loi est porté par une volonté politique qui nous dit qu'on conquiert une nouvelle liberté pour les couples de même sexe sans rien enlever aux autres. Or, dans cet article, nous changeons complètement le passage de nom, de généalogie, de transmission du nom pour les couples de même sexe, mais également pour tout le monde. Et là, il y a un changement qui peut ne pas satisfaire aujourd'hui l'ensemble des couples de même sexe. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une des raisons. Moi, je n'ai pas forcément envie de modifier cette façon de faire que nous avons depuis des millénaires. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est le fait que désormais, désormais, on inverse les choses. Il n'y a plus, comme avant, la transmission du nom paternel sauf volonté des deux parents. Aujourd'hui, automatiquement, sauf inversion, c'est le nom doublé du père, des deux parents, que va porter l'enfant. Et il va le porter dans l'ordre alphabétique. Alors, je m'interroge, évidemment, s'il n'y a pas accord entre mes parents, au bout de combien de générations nous n'aurons plus que des noms de famille qui commencent par A et B ? La question est posée. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes. Monsieur Delpica. Et monsieur Cornu. Monsieur Cornu. Je n'ai pas pris beaucoup de temps jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, moi, je suis un peu inquiet. Je réside à l'étranger depuis 40 ans et je ne veux pas discuter de la loi, mais justement sur le principe des noms. En ce qui concerne les noms, est-ce qu'on a réfléchi, je suppose que oui, est-ce qu'on a réfléchi à ce qui va se passer avec des noms de franco-espagnols, franco-brésiliens et autres qui ont des noms très compliqués, très longs et qui s'ajoutent. Famille et, vous le savez, les grands-parents. Et lorsqu'il s'agit de franco-brésiliens, il y a un nom français qui s'ajoute déjà à un nom brésilien. Et alors, lorsqu'il y aura un couple avec les noms, alors père, mère, ordre alphabétique, etc., est-ce que vous avez réfléchi à ce à quoi vont représenter les noms ? Merci, chers collègues. La parole est à M. Cornu pour explication de vote. Oui, M. le Président. Moi, je voudrais abonder dans le sens des observations de Bruno Cidot. C'est vrai qu'il n'est quand même pas courant que la Commission et le rapporteur soient d'avis différents. Alors, j'ai entendu le président de la Commission, mais moi, naïvement, je pensais que la Commission, dont on peut penser qu'elle est majoritaire et qu'elle puisse suivre le rapporteur, je ne comprends pas, naïvement, pourquoi le rapporteur peut être en contradiction avec la Commission. Et pourtant, j'ai écouté les explications du président de la Commission, mais comme c'est quand même pas banal, j'ai encore envie d'entendre à la fois le rapporteur et le président de la Commission, parce que c'est un événement. Un rapporteur qui soit en contradiction avec la Commission, qui est normalement censé être majoritaire et suivre le rapporteur, ce n'est pas banal dans cet hémicycle. Et moi, je voudrais encore avoir des explications complémentaires. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le rapporteur. Non, mais bon, si vous pensez, mes chers collègues, que j'ai fait trop état de mon avis personnel, j'en ferai moins état, dans les deux, trois amendements qui restent. Pour le reste, les exemples sont fréquents. Et je parle sous le contrôle de madame la présidente Dini, lorsqu'elle présidait la Commission des affaires sociales et de la loi bioéthique. Rappelez-vous le psychodrame. On a dû changer de rapporteur en cours de discussion, et monsieur Lorrain, c'est ça ? Bon, j'ai quand même quelques souvenirs, pas la même chose, mais il disait ici, la Commission était pour cet amendement, à titre personnel, je suis contre. Voilà. Et tout le débat s'est déroulé comme ça. Et on n'a rien dit. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment très résiduel. Très résiduel. Merci. Oui, non, excusez-moi. C'est la loi sur la psychiatrie. Merci. Monsieur le Président de la Commission des lois. Je voulais simplement dire à notre collègue que je m'étonne de la conception qu'il se fait du travail parlementaire. Il est arrivé, il arrive presque chaque semaine dans la Commission des lois, mais comme en d'autres commissions, que la Commission, sur tel ou tel amendement, ne suive pas le rapporteur. Heureusement que ça arrive. Nous ne sommes pas des mécaniques. Mais c'est très important. Nous sommes là pour travailler. Et il y a souvent des votes, des partages. Et c'est ce qui donne tout son intérêt au travail parlementaire, mon cher collègue. d'autres... Oui, monsieur le Chineau, mais il y a déjà... Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Le 65, rectifié, bis. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Sur le 66, rectifié, bis. Pas de demande d'explication de vote. Même vote. Même vote. Sur le 67, rectifié, bis. Pas de demande d'explication de vote. Même vote. Même vote. Sur le 94, rectifié, bis. Pas de demande d'explication de vote. Même vote. Même vote. S'en arrivons à l'amendement 219, rectifié. Il n'est pas soutenu. Et nous votons donc, nous avons voté sur l'article 2. Est-ce des demandes d'explication de vote ? Oui. Madame Sitler. Madame Bruguère. Alors, Sitler. Cornu. Monsieur le Président, Madame Lagarde-Sceau, mes chers collègues, le présent article qui traite du nom de l'enfant est intéressant car il illustre l'impréparation qui a présidé à la rédaction du projet de loi dans son ensemble et les risques non mesurés qu'il fait porter sur le mariage et la famille. On nous dit que le mariage pour tous n'entraînera pas de transformation de l'institution du mariage telle qu'elle existe aujourd'hui. Or, force est de constater que nos collègues députés se sont rendus compte que la règle actuelle consistant à donner à l'enfant le nom du père ne sera nullement applicable aux couples de même sexe. Ils ont donc proposé de changer cette règle pour tous portant atteinte au mariage. Conscient de cette difficulté, notre commission des lois nous propose maintenant un double système. On maintient la règle en vigueur pour les couples hétérosexuels et un autre système pour les couples homosexuels. Même si la majorité gouvernementale tente de s'en défendre, c'est bien un mariage à deux têtes qu'on nous propose ici. Cela prouve bien que l'institution du mariage n'est nullement adaptée à la distinction couple hétérosexuel couple homosexuel car leurs situations ne sont pas équivalentes. c'est pourquoi il m'est impossible de voter une telle disposition. Collègues, la parole est à monsieur Deleige pour explication de vote. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues, vous conviendrez, je pense, avec moi que l'enfant, en principe, participe d'un projet parental et familial et que, par conséquent, on peut déjà former un vœu, c'est que toutes les dispositions dont on vient de débattre ne se traduisent pas dans les faits trop souvent mais restent quelque chose d'exceptionnel. J'avoue que j'ai du mal à comprendre que l'on puisse avoir des conflits sur la transmission du non au moment même où l'enfant entre dans la famille. Et j'avoue que ce débat fait écho chez moi à l'annonce faite par le Président de la République il y a quelques jours appelant à un choc de simplification. J'avoue que je ne vois pas dans ce texte en quoi il participe de ce souhait de simplification. J'ai plutôt le sentiment que nous allons en sens inverse. Et ce débat et ce texte montrent aussi que, contrairement à ce qui a été affirmé, ce texte n'est pas neutre pour les familles hétérosexuelles et tant s'en faut. Je voudrais dire aussi que le débat que nous venons d'avoir autour du non, si on considère que le non c'est reconnaître l'autre, la transmission du non de famille avec tout ce que j'ai entendu et ce que vous vous apprêtez sans doute à voter montre pour le moins que votre conception de la famille n'est pas tout à fait la même que la nôtre effectivement et que vous avez du mal madame le ministre de la famille à nommer la famille et à dire ce qu'est pour vous la famille car effectivement le nom de famille aujourd'hui ce n'est pas très clair. Merci chers collègues La parole est à monsieur Cornu pour explication de vote Oui Monsieur le Président Mesdames Madame la ministre Monsieur le rapporteur chers collègues écoutez comme beaucoup de mes collègues mais ça ne vous surprendra pas je considère que cette réforme qui consiste à rendre express la déclaration d'attribution du nom du père à défaut de quoi le nom des deux parents seront transmis à leurs enfants porte atteinte à la lisibilité généalogique qui permet à chacun de s'inscrire dans une histoire de familial cohérente et c'est vrai comme l'a dit très justement mon collègue comme simplification on n'a pas mieux en effet cette modification fragilise d'autant plus la présomption de paternité puisqu'elle entraînera une généralisation importante des noms doubles avec un tel dispositif nous obligeons donc les parents à procéder de génération en génération à un choix permanent alors que les familles sont pour la plupart dépassées déjà par les nombreuses démarches administratives qui font suite à la naissance de leurs enfants ainsi je crois que c'est une atteinte non négligeable au droit de chacun d'accéder à ses origines c'est tout simplement scandaleux les français ont manifesté massivement à ce sujet ils restent particulièrement attachés à ce dispositif et c'est probablement la raison pour laquelle ils n'ont eu que très rarement recours au dispositif qui permet déjà de transmettre à son enfant des noms doubles depuis 2002 nous ne comprenons pas pourquoi ce dispositif qui ne concerne que les couples de même sexe soit applicable à tous les couples mariés alors je comprends bien qu'il soit impossible de sortir de l'impasse du défaut de choix lorsque les couples sont de même sexe mais est-ce une raison pour imposer un dispositif qui ne concerne que les couples de même sexe à toutes les familles françaises alors je sais que madame la ministre nous dit qu'il est question de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité l'égalité encore et toujours je voudrais toutefois rappeler à madame la ministre qu'il ne s'agit pas d'égalité puisque les parents ont bel et bien le choix si les couples homosexuels veulent transmettre un nom en particulier ils le peuvent certes on ne doit pas laisser les textes instaurer des zones d'ombre il est vrai mais dans ce cas peut-être pourrions-nous laisser la navette améliorer ce dispositif en prévoyant une règle particulière pour les couples de même sexe très honnêtement nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont parce que nous verrons par erreur ou par dépit la disparition progressive de la seule transmission du patronyme qui constitue aujourd'hui la réalisation concrète de la présomption de paternité ainsi nous aurions préféré que le dispositif actuellement en vigueur reste applicable non pas par convenance par rapport à un sexe en particulier ou un type d'union mais parce que la transmission du nom paternel permet aujourd'hui et depuis plusieurs siècles d'établir une généalogie claire et lisible en consacrant concrètement pour tous les pères de famille la présomption de paternité le lien paternel étant beaucoup plus difficile à établir que celui que la mère établit avec son enfant vous l'imaginez bien donc la naissance d'un enfant étant un moment fort dans la vie de chaque parent je demande au gouvernement de ne pas les assommer par des procédures administratives qui sont déjà très nombreuses enfin cela nous évitera par ailleurs des coûts administratifs importants car vous imaginez bien que l'ensemble des deux communes administratives ne sont pas adaptées à un tel dispositif avec ce projet il va donc falloir les modifier un à un c'est ça la simplification que monsieur le président nous appelle de ses voeux bien sûr quel coup pour l'administration qui a déjà bien du mal à faire face à la rigueur de la crise vous imaginez en fait on veut tout et son contraire ainsi et parce que cette réforme porte atteinte à la famille et parce qu'elle est illisible et coûteuse nous ne pouvons pas l'adopter en l'état merci chers collègues la parole est à madame la parole est à madame de roche pour explication de vote merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues l'article tend à réécrire l'article 311 21 du code civil qui précise les règles de dévolution d'une autre famille et je ne vois pas cette obsession du progrès et de la modernité qui vous atteint pour cette attribution du nom de famille que dit l'article 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 311 21 du code civil dit que spontanément les couples qui ne font pas de déclaration conjointe comme c'est le cas dans la majeure partie des cas verront leur enfant prendre le nom du père ce qui n'empêche pas les parents donner à leur enfant le nom de la mère ou les deux noms mais le problème c'est que cet article dans l'état actuel de sa rédaction n'impose rien à personne il est justement en adéquation avec la réalité de notre pays et les pratiques majoritaires qui s'y développent donner par défaut le nom du père ce n'est pas en passage en force ce n'est pas méconnaître la société ce n'est pas forcer les français à adopter un comportement puisqu'ils adhèrent massivement à cette pratique et vous vous en rendrez compte si vous faites adopter ces mauvaises dispositions les français ne comprendront pas immédiatement le changement il est très possible que de nombreuses demandes de correction ultérieure interviennent après l'adoption de telles mesures et après cela vous vous rendrez compte que les français sont attachés à la transmission à l'enfant du nom du père alors non pas pour montrer la supériorité du père sur la mère ou une plus grande autorité mais tout simplement pour marquer la filiation je pense qu'il faut cesser de voir la domination masculine et c'est une femme qui le dit là où il n'y en a pas cette pratique est une pratique culturelle qui peut donc varier d'un pays à l'autre et en tant que femme je pense que lier le système de dévolution du nom de famille voilà on interrompt quelques instants cette séance pour faire un petit bilan d'étape on va dire avec Michel Meunier la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales alors les articles 1 et 2 du projet de loi ont été adoptés c'est quand même les articles les plus importants puisqu'ils ouvrent à la fois le mariage pour les couples homosexuels mais également l'adoption les débats ont été très longs sur ces deux premiers articles est-ce que vous pensez que maintenant les choses vont un petit peu s'accélérer ici au Sénat sur le restant des amendements et des articles on le pensait je le pensais aussi que les choses allaient s'accélérer or en fait là sur l'article 3 qui concerne les prénoms on assiste aussi encore et toujours à de très nombreuses prises de parole sur articles et explications de vote systématiques c'est de bonne guerre finalement l'opposition la droite bataille pas mal article par article amendement par amendement sur ce texte tout à fait amendement par amendement il y a facilement 5, 6 voire plus prises de parole donc c'est pesant parce qu'on se demande quelle stratégie enfin on la devine bien sûr c'est de faire tarder le vote de cette loi oui et puis en même temps on entend les prises de position dans l'hémicycle des uns et des autres qui vont parfois au-delà des prises de position politique il y a des vraies convictions d'un côté comme de l'autre qui s'expriment comment vous vous trouvez la tonalité générale de ce débat depuis jeudi dernier je pense que les choses se passent de la même manière sur le fond qu'à l'Assemblée nationale la forme est peut-être un peu plus feutrée ou plus contenue mais les arguments sont de même nature et la violence de certains propos est très troublante en tout cas moi je pense qu'il y a autant de violence et de discrimination encore une fois peut-être dit avec des formes mais le fond est quand même assez dominé par du rejet de ce projet de texte et des personnes de même sexe il y a eu des prises d'opposition il y a eu des interventions aussi assez violentes du côté de la gauche je pense par exemple à Pierre Laurent en début de semaine qui est arrivé dans l'hémicycle en stigmatissant un peu les opposants au projet de loi en les traitant d'homophobes ça ça n'a pas été très bien vécu ici au Sénat sur les bancs à droite comme sur certains bancs à gauche aussi sur les bancs socialistes je pense et vous en conviendrez que nous sommes très raisonnables que l'on se fait vraiment force de ne pas réagir parce qu'ils attendent ça peut-être aussi des réactions de notre part et nous sommes très dignes je trouve que les collègues sénateurs et sénatrices prennent beaucoup sur eux pour ne pas réagir merci beaucoup Michel Meunier je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat pour la suite de cette séance qu'on va continuer à suivre en direct sur Public Sénat on rejoint tout de suite l'hémicycle avec le sénateur UMP François-Noël Buffet qui est en train voilà encore un exemple de la complémentarité entre un homme et une femme bien sûr plus intéressant aussi la psychanalyse Geneviève Delésy dira d'ailleurs ceci et je la cite lors du vote de la loi de 2002 j'étais plutôt pour que la mère puisse donner son nom à l'enfant je pense qu'il y avait un intérêt à sortir de cette éternelle dichotomie je pensais que pardon le symbolique pour le père et le charnel pour la mère aujourd'hui je serai plus nuancé non les sexes ne sont pas égaux en matière de procréation la tradition pratilinéaire est peut-être ringarde mais quoi que l'on y fasse les femmes portent les enfants et pas les hommes en attendant le jour où l'on mettra au monde des enfants sans l'utérus de leur mère il est important que l'enfant garde le nom de son père justement à cause de cette inégalité fondamentale alors que tous les repères familiaux explosent le nom reste l'un des éléments forts de paternité celle-ci étant de plus en plus fragile il faut conserver ce repère-là parce que nous vivons dans une société qui en a énormément besoin disait-elle et je le rappelle au moment de la loi de 2002 l'importance de cette symbolique est si forte qu'aujourd'hui moins de 5% des femmes non mariées attribuent encore à leur enfant le nom du père et dans le cas contraire elles ne le font pas parce que dans plus de 9 cas sur 10 le père ne reconnaît pas l'enfant nous ne sommes pas psychanalystes en tous les cas pour ce qui me concerne c'est évident mais nous devons dire que nous pouvons adhérer à cette analyse plus largement il faut penser que la généralisation des noms doubles telles qu'elles sont organisées par le présent dispositif va affaiblir la présomption de paternité ce que nous cessons de dire depuis maintenant plusieurs heures mais plus encore cela va complexifier l'établissement de la généalogie de chacun et faire de la recherche de nos origines une véritable course d'obstacles évidemment ce n'est pas ce que nous souhaitons ainsi pour toutes les raisons que je viens d'évoquer j'aurais préféré que le dispositif actuellement en vigueur reste applicable je ne crois pas d'ailleurs qu'en disant cela je me range du côté d'une société dite patriarcale nous savons tous plus que personne plus que plus personne pardon ne résonne ainsi sauf peut-être effectivement quelques fanatiques alors si je souhaite que les règles de la transmission du nom privilégié encore le nom du père c'est pour que l'on ait encore les moyens d'établir une généalogie claire lisible en consacrant concrètement pour tous les pères de famille la présomption de paternité le lien partenal étant beaucoup plus difficile à établir que celui que la mère établit évidemment avec son enfant Madame le garde des Sceaux Madame le ministre sur les propos que je viens de tenir qui ne sont pas évidemment des propos polémiques mais je pense que vous êtes occupé à d'autres fins merci merci Madame le garde des Sceaux pour l'attention que vous portez aux parlementaires j'aurai l'occasion d'ailleurs dans d'autres circonstances demain d'attirer votre attention sur un autre sujet qui ne concerne pas ce texte et pour lequel vous n'avez pas dénié non plus de donner de réponse sur un sujet qui viendra en séance dans quelques semaines et avec lequel nous avons beaucoup de difficultés avec le fonctionnement de votre cabinet je vous remercie de ne pas m'avoir écouté merci la parole est à monsieur Sido pour expiation de vote écoutez nous nous trouvons monsieur le président madame la garde des Sceaux qui ne m'écoutent pas dans une situation absolument caricaturale on voit bien l'état d'impréparation de ce texte qui nous est proposé qui nous est soumis je n'en veux pour preuve que la loi devient bavarde ce qui est très mauvais signe et que monsieur le rapporteur n'était pas très satisfait de son amendement pas plus que le doyen notre doyen Gellard et qu'il l'a retiré mais il n'y est pour rien le doyen Gellard ça n'est pas son texte il a essayé de sauver les meubles et de faire de ce qu'il pouvait et finalement il s'est aperçu qu'il ne pouvait rien et donc on voit bien que la situation est grave à cet instant parce que sur un sujet aussi important monsieur le président que la transmission du nom que sur les lignées familiales on ne peut pas comme ça sur un coin de table rédiger un texte d'ailleurs qui avait été décidé avant d'avoir été réfléchi bref le gouvernement actuel ne sait et on le voit bien sur beaucoup de sujets mais je voudrais rester à notre sujet que le gouvernement actuel ne sait que tout compliqué toutes emmêlées et finalement le tout gratuitement alors on ne s'étonnera pas dans ces conditions monsieur le président madame la ministre que nos concitoyens soient désorientés protestent et finalement soient poussés vers les extrêmes ce texte a été rédigé dans la précipitation c'est un texte idéologique le code civil est ébranlé ce temple quand même ce temple des lois de la loi le code civil ne ressemble à cette heure-ci plus à rien alors moi ce que je pense qu'il est impossible de voter et ce n'est pas une constatation politique et c'est pourquoi j'invite mes collègues à ne pas voter cet article 2 parce que il met la pagaille partout merci merci chers collègues la parole est à monsieur Reichard pour explication de vote un rappel au règlement excusez-moi chers collègues rappel au règlement de monsieur Riffsamen oui merci monsieur le président nos collègues vous écoutent avec calme tranquillité quiétude lire des fiches qu'on vous distribue et qui au gré de ce qu'on vous a écrit vous font au gré de ce que vous a écrit vous font varier dans vos interventions tantôt sur un mode tranquille tantôt agressif je me demande à un moment si vous portez ou si vous sentez le ridicule qui peut s'abattre sur vos interventions alors je le fais je le fais tranquillement parce que vous êtes vous êtes avec votre vous êtes avec votre conscience de parlementaire que je respecte c'est uniquement pour moi l'occasion de le rappeler et vous pouvez reprendre la parole derrière gagner encore quelques minutes ça ne changera rien notre détermination ce que je veux vous dire c'est que nous sommes déterminés nous sommes déterminés à vous écouter tranquillement débiter les propos qu'on vous écrit vous voir distribuer des feuilles les uns et les autres et puis reprendre des articles alors cette intervention avait pour but de dire à mes collègues combien je suis fier de leur patience de leur détermination et de leur présence permanente parce que cet après-midi j'ai entendu une intervention cet après-midi moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude d'écouter quand on me parle mais je vois que vous avez du mal à le faire vous savez nous on vous écoute on ne vous interrompt pas mais vous vous n'êtes même pas capable d'écouter un orateur de notre groupe le président du groupe vous parle vous pourriez au moins avoir le respect et la politesse d'écouter voilà ce que je voulais vous dire et je n'en ai pas fini parce que je vais prendre encore un petit peu de temps moi aussi ça me fait du bien pour mes collègues et pour moi de m'adresser à vous et de vous dire sincèrement vous avez à répétition les mêmes arguments la ministre les ministres vous ont répondu les ministres vous ont répondu mais nous sommes ici sereins déterminés et nous allons continuer à vous entendre cette intervention va faire perdre quelques minutes je m'en excuse chers collègues mais je la fais en votre nom parce que je connais je connais votre détermination et je sais par moment votre je cherche le terme l'assitude dirais-je à entendre les mêmes arguments qui se répètent sans arrêt sans arrêt sans arrêt et donc si vous vouliez vraiment faire avancer le débat parlementaire nous irions au fond des choses mais c'est impossible puisque vous faites les arguments en répétition quitte à vous contredire quitte ne m'en voulez pas des fois à buter à buter sur les mots que l'on vous a distribués sur la lecture des feuilles qu'on vous donne sur la lecture des feuilles qu'on vous donne et donc nous vous laissons nous vous écoutons continuer que cette intervention vous permette de gagner quelques instants par vos réponses merci la parole est à monsieur Richard pour explication de vote la parole est à monsieur Longuet pour un rappel le président du groupe socialiste ici au Sénat on ne lâchera rien a-t-il dit à l'intention des sénateurs de l'opposition qui c'est vrai font durer le débat depuis maintenant quelques jours font durer un petit peu le plaisir on va faire un dernier point avec Delphine Girard en tribune de presse oui Périne on croyait que les débats s'accéléraient et puis en fait la droite continue de ralentir les débats elle a trouvé plusieurs moyens tantôt elle s'en prenait au rapporteur Jean-Pierre Michel estimant qu'il ne donnait pas la position de la commission des lois mais sa propre position personnelle maintenant elle multiplie les explications de vote sur l'article 2 de ce projet de loi qui concerne la dévolution des noms de famille la tension monte d'un cran ici au Sénat et il faut donc s'attendre à ce que les débats s'enflatent et deviennent de plus en plus compliqués sur ce projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe voilà ce qu'on voulait dire Périne ce soir merci Delphine alors la dernière rumeur qui circule ce soir ici au Sénat et bien c'est la rumeur d'un vote bloqué sur toute ou partie du texte l'article 44.3 de la constitution que le gouvernement pourrait mettre en oeuvre c'est un article très politique et très rarement utilisé la dernière fois qu'il a été utilisé ici au Sénat c'était lors du projet de loi sur les retraites en général c'est très mal vécu par les parlementaires mais si la droite fait durer les débats si ça s'éternise ici à la Haute Assemblée et bien le gouvernement pourrait avoir recours à ce vote bloqué donc on refait le point sur toute cette séance et ces procédures à partir de demain matin 10h15 sur notre antenne merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous et c'est un champion on et faire sobre �pton etc beausion ao en on 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 Sous-titrage FR ?